Musique J'ai fait les mathématiques appliquées de la première année à la quatrième année. Je suis chef section nouvelles technologies au département de l'enseignement technique. Musique Avoir une vision de la vie, c'est très important. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ADEME TV, donc la chaîne de l'ADEME, l'association des diplômés et étudiants maliens. Je suis Lola Simonnet et c'est l'émission 3 questions A. Aujourd'hui, je suis en présence de Sissé, donc Mamadi Fatoumata Sissé, qui est président de l'ONG Sauvons l'environnement en Guinée, qui est avec moi et qui va donc répondre à quelques questions. Je commencerai tout d'abord par te saluer, Sissé. Oui, bonjour. Bonjour. Et pour nous, nos téléspectateurs étudiants, j'aimerais savoir un petit peu, que tu nous parles un petit peu de ton parcours académique dans un premier temps. Oui, c'est Sissé, Mamadi, j'ai passé mon bac en 1998, autant pour moi. Donc, je suis rentré à l'université en 1999, parce qu'il y avait le concours. Et j'ai fait les mathématiques appliquées de la première année à la quatrième année. Après ma formation universitaire, j'ai commencé à travailler d'abord à Guinée, avant d'être là, pour des formations professionnelles, à Lernetrui, en Allemagne, et en Afrique du Sud, à l'université de Pretoria. J'ai bénéficié, bien sûr, de l'appui du gouvernement australien, dans le cadre d'une bourse pour l'apprentissage de la langue anglaise. D'accord. Tu es allé en Australie étudier ? Non, pas en Australie, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, pardon. Voilà. Mais c'était financé par le gouvernement australien. D'accord. Très bien. Ben, maintenant, j'aimerais que tu nous parles peut-être de ton parcours professionnel, plus après les études, on va passer à ce qu'on commence. Voilà. Donc, après les études, j'ai commencé d'abord par un stage pratique à l'université, où j'étais professeur, assistant professeur. Ensuite, après deux ans de stage pratique, j'ai passé un concours pour la microfinance, qu'on appelle Pride Finance. Après six mois d'activité avec Pride Finance, j'ai changé de milieu pour aller dans l'informatique. Je suis parti à Muna Group Technologies, où j'ai été recruté comme étant responsable de la formation des technologies de l'information. J'ai passé dix ans avec Muna, et aujourd'hui, je suis fonctionnaire de l'État. Je travaille au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail. Bien sûr, l'emploi aussi fait partie et est au compte du département. Je suis chef section nouvelles technologies au département de l'enseignement technique. Actuellement, je suis président de l'ONG Sauvons l'environnement guinien, que nous avons créé en 2009. C'est un groupe de personnes expérimentées qui ont réfléchi sur l'état de dégradation de notre environnement, qui a voulu mettre une action, s'unir pour une action de développement. C'est une raison pour laquelle l'ONG a été créée. Et aujourd'hui, je suis là parce que je suis en train de défendre la cause de l'environnement, du développement durable à travers le monde. Bien, Sissé, j'aimerais que tu nous donnes à nos téléspectateurs, aux étudiants qui nous regardent, quelques conseils peut-être de réussite pour leur vie professionnelle et académique. Ce que je peux donner comme conseil aux étudiants, d'abord c'est le sérieux. On ne peut rien faire si on n'est pas sérieux. Et c'est l'endurance. Donc il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais se décourager, quelles que soient les circonstances, il faut aller, il faut chercher à atteindre l'objectif. Donc il est important d'être concentré sur ce que tu fais et d'être objectif, de viser quelque chose, d'avoir une vision de la vie. C'est très important. Parce que quand vous avez une vision de la vie, vous allez réussir, forcément. Il y aura forcément des obstacles, mais cela ne doit pas vous décourager. Alors le conseil que je peux leur donner, c'est d'être serein et avoir confiance en soi. Merci pour ce conseil. Et pour finir, peut-être un petit mot en langue, la langue que tu souhaiteras choisir. Donc c'est un proverbe que je voulais vous dire. Quand vous prenez la canarie, oui c'est ça, le canarie rempli d'eau, vous mettez sur votre zéno, c'est Dieu qui va vous aider pour mettre sur votre tête. Alors c'est un conseil africain. Très bien. Merci beaucoup Sissé. Merci. Merci à vous. Tu gères, tu gères. Vas-y. Non, non, mais il y a un bêtisier de toutes les façons. Dès que tu décordes, c'est le bêtisier. Il y a un bêtisier à la fin. Je suis aujourd'hui en compagnie de Mamadi Fatoumata Sissé. C'est un bêtisier. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui, j'arrive. Excuse-moi. Je peux recommencer. Baba. C'est l'association des diplômés et étudiants maliens de France. De France. J'écris alors. Yo. Top. Bonjour, bienvenue sur ADEM TV. Puis. A bientôt. A bientôt.